On s'est posé la question suivante Est-ce que c'est concernant la transmission de l'impureté des liquides aux ustensiles que Rabbi Youda a changé d'avis ? Il a dit que ça ne se transmet pas Mais concernant la transmission vers des aliments solides Il pense comme Rabbi Yossé et Rabbi Shimon que les liquides transmettent leur impureté aux aliments solides Ou peut-être il a changé d'avis complètement et considèrent que les liquides ne transmettent pas du tout leur impureté même aux aliments solides Amar Amnachman Baitsrak Tashma Amnachman Baitsrak vient apporter une preuve d'une braïta qui dit Une vache qui a bu des eaux lustrales Donc les eaux qui sont mélangées avec la cendre de la vache rousse Après qu'on ait abattu cette vache S'il y en a encore de cette eau-là dans son ventre La viande de cette vache est impure puisqu'elle est en contact avec cette eau qui donne l'impureté à tout ce qui est en contact avec elle Rabbi Yudah dit que les eaux lustrales ont perdu leur impureté puisqu'elles ne sont plus considérées comme eaux lustrales à partir du moment où elles ont été avalées dans le ventre de la vache Si on dit que Rabbi Yudah a changé d'avis uniquement concernant les ustensiles que les liquides ne peuvent pas leur transmettre l'impureté Mais concernant les aliments solides ils pensent comme Rabbi Yudah et Rabbi Shimon que les liquides leur transmettent leur impureté Pourquoi dit-il que c'est complètement annulé l'impureté de ces eaux lustrales dans le ventre de la vache ? Alors, ok, c'est vrai qu'une impureté grave, sévère comme celle des eaux lustrales qui sont considérées comme origines de l'impureté celle-là il n'y a plus puisque ce ne sont plus des eaux lustrales à partir du moment où elles ont été avalées par la vache Mais malgré tout, ces eaux-là devraient conférer une impureté au moins légère comme de simples liquides qui ont reçu une impureté puisqu'ils ont reçu l'impureté au départ de ces eaux lustrales qui les étaient Et l'agma répond pas, il bat loup de me'i hanam, il bat loup mitouma hamura L'agma dit effectivement, quand Rabbi Yudah a dit que cette impureté est annulée dans le ventre de la vache c'est uniquement l'impureté sévère des eaux lustrales Mais effectivement, l'impureté légère des liquides qui ont reçu une impureté effectivement, elle se transmet à la chair de la vache Alors ça voudrait dire que d'après le premier avis l'impureté qui est transmise c'est même une impureté sévère Pourtant c'est écrit uniquement que la chair de la vache est impure Mais ça voudrait dire que l'impureté ne se transmet pas à un homme ou à des ustensiles Donc ce n'est pas une impureté sévère même d'après le premier avis Donc quelle différence entre le premier avis et l'avis de Rabbi Yudah ? Et l'agma répond qu'où la Rabbi Yudah ? Et effectivement, tout cet enseignement là est celui de Rabbi Yudah Il manque des mots ici Voilà comment il faut dire Une vache qui a bu des eaux lustrales Après qu'on ait abattu la vache, la chair de cette vache est impure Mais ça c'est uniquement concernant l'impureté légère Mais une impureté sévère, il n'y aura pas Puisque Rabbi Yudah dit que l'impureté des eaux lustrales est annulée dans le ventre de la vache Rabbi Yudah dit en vérité Quand Rabbi Yudah dit que l'impureté des eaux lustrales a disparu dans le ventre de la vache Ça veut dire que même l'impureté légère en tant que liquide qui ont reçu une impureté Elle aussi est inexistante Pourquoi ? Parce que c'est un liquide qui est dégoûtant dans le ventre de la vache Donc ce n'est même plus un liquide comestible Et c'est pourquoi il n'a plus d'impureté du tout Rabbi Yudah dit que l'impureté des eaux lustrales a disparu dans le ventre de la vache Maintenant on reprend l'avis de Rabbi Yudah et de Rabbi Shimon Qui avait été rapporté plus haut dans une raïta Et qui disait que les liquides qui sont impurs Ils transmettent leur impureté à des aliments solides Mais pas à des ustensiles Rabbi Yossé a donné son avis ici En suivant l'avis de Rabbi Akiva qui est son maître Parce que Rabbi Akiva apprend un enseignement Du fait que la Torah a écrit Yitma Qui veut dire il sera impur Qu'on peut lire Puisqu'il n'y a pas de voyelle dans la Torah Il rendra impur Comme on voit dans une michelin Ce jour-là Où Rabbi Elisabeth Nazaria A été nommé prince d'Israël Rabbi Akiva A enseigné L'enseignement suivant C'est marqué dans le verset Et tout Ustensile En argile Dans lequel tomberait Un de ces Huit Cadavres Un des cadavres De ces huit reptiles Qui sont impurs Après leur mort Tout ce qui se trouve Dans Cet ustensile Sera impur Et non Mertame Il n'est pas écrit Il est impur Et là Yitma Sera impur Pourquoi c'est marqué Yitma Pour pouvoir lire aussi Yitame Aherim Pour pouvoir ainsi lire Que ça transmet L'impureté Yitma D'un kikarcheni Cherose Chilichi Berhoulin Et On vient nous apprendre ici Que s'il y avait donc Un Pain Qu'on a fait entrer Dans Cet ustensile Ce four En Argile Dans lequel Un cadavre de reptile Était Tombé Et donc Ce four Était lui-même Impur Premier degré D'impureté Donc le pain Qu'on rentre ensuite Dans le four Est deuxième degré Et on vient nous apprendre Que non seulement le pain Est impur Mais il transmet L'impureté De là on apprend Que le deuxième degré D'impureté Par contact Depuis l'origine De l'impureté Peut transmettre Son impureté A un Élement Qui sera Troisième degré D'impureté Même Pour Des Éléments Profanes Telle est la vie De Rabbi Akiva Maintenant Rabbi Yossé Qui suit Cet avis De Rabbi Akiva Comment va-t-il donc Expliquer le verset Concernant Notre cas Des aliments liquides Parce que le verset Et tout Aliment liquide Qui est buvable Qui se trouve dans tout Récipient Impur Sera impur Pour m'apprendre Pourquoi c'est marqué Yitma Là aussi Sera impur Et non pas Est impur Pour pouvoir lire Yétamme Il rendra impur L'étamme Toumat O'halim Et de là on apprend Que les aliments liquides Peuvent transmettre Leur impureté A des aliments Solides Qui te dit Que c'est venu dire Que ça transmet Leur impureté A des aliments Solides Peut-être Que c'est pour Transmettre Leur impureté A des aliments Liquides Là-dessus On dit Que Ce n'est pas Ainsi Que ça veut dire Ce n'est pas ainsi Alors Papa explique Que nous n'avons jamais trouvé De corps impur D'éléments impurs Qui rendraient impur Un autre élément Qui est comme lui Et donc c'est pourquoi Un liquide Un aliment liquide Ne peut pas rendre impur Un autre aliment liquide Et donc forcément Il rend impur L'aliment solide Ravina lui dit Que du verset lui-même Nous voyons Qu'on ne peut pas dire Que Lorsqu'on dit Il va Transmettre L'impureté Ça voudrait dire De transmettre Cette impureté A d'autres aliments Liquides Parce que si tu veux dire Que Effectivement Ce mot-là Il sera impur Qu'on a traduit Il rendra impur Il viendrait nous apprendre Que le liquide Peut rendre impur D'autres liquides Or au début Du verset Qui parle Des aliments Solides Là aussi Il est écrit Le même terme Sera impur D'où on apprend Qu'il transmet Son impureté Et il transmet Son impureté Uniquement aux aliments Liquides Et pas aux aliments Solides Comme on le verra Plus tard Et donc Ne harvinu Venir tevinu Si dans les deux cas La transmission Se fait Aux aliments liquides On avait qu'à écrire Une seule fois Le terme Il sera impur Qui veut dire Transmettre l'impureté Pour les deux cas Et on n'avait pas besoin De le répéter Voilà comment Le verset aurait dû dire De tout aliment Solide Qui sera Qui peut être Manger Sur lequel Aura été déposé De l'eau Et également Tout aliment Liquide Qui est buvable Qui se trouve Dans tout récipient Impur Sera impur Et là on apprend Qu'il transmet L'impureté Comme on a expliqué Très Yitmanamli Pourquoi on a besoin De répéter deux fois Le terme Sera impur Pour chacun des deux cas Et là Yitmane Et la deuxième fois Où c'est écrit Sera impur D'où on a appris Qu'il transmet L'impureté C'est pour m'apprendre Que les aliments Liquides Transmettent leur impureté Aux aliments Solides Peut-être c'est pour nous Apprendre Qu'ils transmettent Leur impureté A des ustensiles Il y a Un argument Qui vient m'apprendre Qu'ils ne peuvent pas Transmettre leur impureté A des ustensiles Pourquoi ? Si déjà Un ustensile impur Qui peut rendre impur Des aliments liquides Comme on le voit Dans le verset Mais il ne peut pas Rendre impur D'autres Ustensiles Puisque le verset N'a pas parlé d'ustensiles Mais uniquement D'aliments Qui se trouvent Dans l'ustensile A plus forte raison Des aliments liquides Qui sont devenus impurs A cause D'un ustensile impur Qui est notre cas Dans le verset A plus forte raison Que eux non plus Ne pourront pas Rendre impur Des ustensiles Alors peut-être On va dire Quand on a dit Qu'ils ne peuvent pas Transmettre leur impureté A des ustensiles C'est uniquement Quand les aliments liquides Ont reçu leur impureté D'un ustensile Parce que l'ustensile lui-même Ne pouvait pas Rendre impur Un autre ustensile Mais lorsqu'il s'agit D'aliments liquides Qui ont reçu Leur impureté Directement Du cadavre Du reptile Peut-être que Dans ce cas-là Effectivement Ces aliments liquides Pourraient rendre impurs Des ustensiles Mais de toute façon Est-ce que le verset A-t-il parlé Une fois De liquides Qui ont reçu Leur impureté Directement D'un cadavre Du reptile On n'a jamais trouvé N'est-ce pas Qu'on apprend Uniquement De par Un argument Qui est le suivant Si déjà Des liquides Qui ont reçu Leur impureté D'un Récipient Qui est le cas Du verset Mais t'amines Rendre impurs Des aliments Solides A plus forte raison Des liquides Qui ont reçu Leur impureté Directement Du Cadavre De reptile Qu'ils peuvent Rendre impurs Des aliments Solides D'ailleurs L'avoir Minadine Et autre Que l'idol Et donc Puisque Les liquides Qui ont reçu Leur impureté D'un Reptile mort Sont appris Leur impureté S'apprend Par un Argument A fortiori Donc Ils ne peuvent Recevoir Les règles Ne peuvent Pas avoir Des règles Plus sévères Que Du cas Duquel On les a Appris Et donc Puisque Le cas Duquel On les a Appris C'est les liquides Qui ont reçu Leur impureté D'un Ustensile Et ces liquides Ne peuvent pas Rendre impur Un autre Ustensile Donc forcément Les liquides Qui ont reçu Leur impureté Directement Du cadavre De reptile Non plus Ne peuvent pas Rendre impur Un ustensile Maintenant Le premier mot Yitma Qui est écrit Au début Du verset Concernant Les aliments Solides Qui se seraient Dans Qui se trouveraient Dans un Récipient Qui a reçu L'impureté Et là-bas C'est aussi marqué Yitma Sera impur Là on apprend Que Il rend impur Comme on l'a vu Alors comment On va donc Émettre Cet enseignement Parce qu'il était Crémi Kola Oche Lachay 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 Avo Lama Yitma De tout Aliment solide Qui est Mangeable Sur lequel Aura été déposé De l'eau Sera impur Et de là On apprend Yitame Qu'il rend impur Yitame Tamashkin Là on apprend Qu'il rend impur Des aliments Liquides Là aussi Qui te dit Que c'est pour dire Qu'il rend impur Des aliments liquides Peut-être c'est pour dire Qu'il rend impur Un ustensile Là aussi On va On va apprendre A partir D'un argument A fortiori Si déjà L'aliment liquide Qui rend impur Un aliment solide Comme on l'a vu Ne rend pas impur Un ustensile Comme on l'a vu Également L'aliment solide Qui lui Ne peut pas rendre impur Un autre aliment Solide Comme on l'a vu Alors comment j'explique Donc le mot Il sera impur Duquel on apprend Qu'il rend impur Pour dire Que l'aliment solide Rend impur Un aliment liquide Parce que l'aliment liquide Reçoit très facilement L'impureté Pourquoi On a eu besoin de dire Qu'il rend impur Les aliments liquides Parce qu'ils reçoivent Leur impureté facilement De toute façon Forcément Il s'agit d'aliments liquides Puisqu'on ne peut pas trouver Un autre élément Qui est impur ici Puisqu'on a exclu Les aliments solides Et on a exclu également Les ustensiles Donc il ne reste que Les aliments liquides Rikama Voilà ici Ce que veut dire La Braïta Ritema Ochel Hamur Demetame Mashkin Ditmeye Lekedi J'aurais pu croire Que A partir du moment Où L'aliment solide Lui Est plus sévère Que l'aliment liquide Puisque L'aliment solide Peut rendre impur Des aliments liquides Alors que l'aliment liquide Comme on l'a vu Ne rend pas Impur D'autres aliments liquides Donc puisque lui Au contraire Il est plus sévère Que les liquides Donc peut-être Peut-être que lui Pourrait rendre impur Également Un ustensile Et donc c'est pourquoi On nous dit non Il ne rend impur Que les aliments liquides Parce qu'ils reçoivent Leur impureté Facilement Et donc En vérité La raison pour laquelle Il rend impur Les aliments liquides Ce n'est pas parce que Lui Est plus sévère C'est de par la sévérité Qu'on a attribué Aux aliments liquides Puisqu'ils reçoivent Très facilement L'impureté Pourquoi on dit Qu'ils reçoivent facilement Parce qu'ils peuvent Recevoir l'impureté Sans avoir besoin De quelque chose Pour les rendre aptes A recevoir l'impureté Donc pas comme Les aliments solides Qui doivent être Préalablement mouillés Pour recevoir l'impureté Les aliments liquides N'ont pas besoin D'être mouillés Pour recevoir l'impureté Ils sont eux-mêmes liquides Et donc ils reçoivent L'impureté De manière immédiate Sans un Préalable Et donc L'agmara pose une question Est-ce que Comme on l'a dit Le terme Yitma Qui veut dire Sera impur Comme c'est marqué Sera impur C'est pas marqué Il rendra impur Même si On l'apprend On peut le dire On peut le vocaliser différemment Mais c'est quand même écrit Sera impur Et de là on apprend Que Un élément impur Ne peut pas rendre impur Un autre élément Qui est le même Que lui Mais est-ce que c'est d'ici Qu'on l'apprend Mais Atam On l'apprend déjà d'ailleurs Puisqu'il est écrit dans le verset Si de l'eau est déposé sur des graines Et tomberait des cadavres Un des cadavres des huit reptiles Sur ces graines Tame Tame Impur Il sera La graine De là on apprend Que c'est uniquement La graine en question Qui est impure Puis c'est marqué lui Mais Ne peut pas rendre impur Une autre graine Qui est comme elle Qui est un aliment solide Comme elle Donc pourquoi on a besoin De deux Enseignements Pour dire Que Un aliment ne peut pas rendre impur Un aliment qui est le même que lui Dans un cas On a parlé D'aliments liquides Ou d'aliments solides Qui ont reçu Leur impureté directement Du reptile mort Qui est en contact avec lui Comme dans le cas des graines Et dans l'autre cas Qui est le verset d'après On a parlé des liquides Qui ont reçu Leur impureté D'un Ustensile Qui lui-même a été rendu impur Où t'chiré J'ai besoin De la prendre dans les deux cas Parce que si on avait dit Que Dans le cas des aliments liquides Qui ont reçu Leur impureté D'un Récipient Qui ne peuvent pas Rendre impur D'autres aliments Qui sont les mêmes Que eux Qui sont des liquides Comme eux Parce que Leur impureté N'est pas Une impureté Très sévère Puisqu'ils n'ont pas été Directement En contact Avec l'origine De l'impureté Mais dans le cas D'aliments liquides Qui ont reçu Directement L'impureté Du corps Du reptile mort Des ramire Et donc il s'agit D'une impureté Plus grave Plus sévère Peut-être Dans ce cas-là L'aliment En question Pourrait Transmettre Son impureté A un autre Qui est le même Que lui Et donc c'est pourquoi On a besoin De répéter L'enseignement Également dans ce cas-là Maintenant la Torah Aura aurait pu Donner cet enseignement Uniquement Dans le cas Du Liquide Qui a reçu Son impureté D'un Corps de reptile mort Que ce liquide Ne peut pas transmettre A un autre liquide Qui est donc Le même que lui Et on aurait dit A plus forte raison Dans le cas du liquide Qui a reçu Son impureté D'un L'ustensile Puisque c'est une impureté Moins grave Puisqu'il n'a pas reçu L'impureté directement De l'origine De l'impureté Et l'agma a dit Effectivement Il peut arriver Quelque chose Qu'on aurait pu Apprendre Par un argument A fortiori Malgré tout Le verset Est venu Nous l'enseigner Directement Comment a-t-on pu dire Que Rabbi Yossé A suivi L'avis De Rabbi Akiva Son maître Pourtant Rabbi Yossé Ne tient De l'avis Ici De Rabbi Akiva Qui dit Que Un Un élément Qui est Deuxième degré D'impureté Peut rendre Impur Un élément Qui devient Troisième degré D'impureté Même dans le profane Mais le Rabbi Akiva Ça va Que Rabbi Yossé Et en inverse Rabbi Akiva Non plus Ne tient pas De l'avis De Rabbi Yossé Comme on verra plus tard En tout cas C'est une question Comment ici On a dit Que Rabbi Yossé Suit l'avis De Rabbi Akiva Pourtant Rava a dit Le contraire Alors il a dit Effectivement Rabbi Yossé Il a dit Son avis Suivant L'avis De Rabbi Akiva Son maître Mais lui Personnellement Il n'est pas d'accord Avec cet avis De Rabbi Akiva C'est la fin De l'étude De la feuille Numéro 18 Du Daphio Traite De l'étude